Hey bon 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 bonjour à tous ici BigBadHater et on se retrouve en ce dimanche matin plutôt frisqué pour une petite vidéo qui va à la fois plaire à nos amis les hunters et on sait qu'ils sont nombreux mais également aux farmer de PO. Comme vous l'avez certainement remarqué depuis le déploiement de la 7.3 il y a quand même pas mal de nouveaux mobs et certains de ces mobs peuvent être domptés par nos amis les chasseurs. Et aujourd'hui on va s'attarder sur les panthères d'Argus que vous allez pouvoir trouver dans les 3 différentes zones sous différents coloris et au total il en existe 6 qui sont domptables par nos amis les chasseurs. Mais pour pouvoir dompter ces nouvelles panthères les chasseurs vont avoir besoin de viande de Talbuk fraîche. Cette viande est très très rare et se trouve uniquement sur certains mobs d'Argus. Et c'est donc ici que ça va intéresser nos amis les farmer de PO c'est à dire que cette viande va se vendre extrêmement cher. Sur mon serveur actuellement elle est environ à 30k PO la viande et donc ce qui est quand même pas mal rentable pour aller récupérer de la viande. Le meilleur endroit pour farmer ce steak en or se trouve dans la zone de Krokun. Le cycle de farm le plus simple est de partir du Todi Krokul au sud de la zone, de monter jusqu'à la halte de la destinée. Ensuite là vous bifurquez sur votre droite jusqu'au Rarelli Narua. Ensuite faites demi-tour et tournez à droite pour monter jusqu'au Bastion de Natraxas. Et enfin faites demi-tour en direction du Todi Krokul. A un moment donné il va falloir tourner sur votre droite en direction du Xenedar. Si vous allez jusqu'au commandant Andaxi c'est que vous êtes parti trop loin. Sur ces différents chemins vous allez croiser les foules combes chitineux et les foules combes sauvages. Et c'est eux qui vont nous filer notre steak en or. Alors au niveau du taux de loot c'est quand même assez minime. On est aux alentours de 1% pour récupérer la viande de Talbuk fraîche. Donc autant vous dire que ça peut prendre pas mal de temps pour farmer ce fameux steak. Alors moi personnellement je me suis calé hier une demi-heure à farmer ces fameux Talbuk. J'ai eu énormément de chance au début. En 5 minutes j'ai récupéré 2 steaks et après pendant 25 minutes rien du tout. Donc là il va falloir un petit peu de patience mais au vu du prix de ce steak je pense que c'est quand même pas mal rentable. Ah oui j'ai oublié de préciser et surtout faites hyper gaffe sur le chemin entre le taudy Krokul et la halte de la destinée. Vous avez un élite qui se promène et qui est pas très très commode et qui a tendance à écraser et buter l'ensemble des personnes qui le croisent. Donc j'ai quand même réussi perso à me faire buter. J'étais tranquillement en train de farmer mon mob et je l'ai pas vu arriver même si au final j'aurais quand même dû l'entendre. Mais son son bien particulier m'a rappelé des mauvais souvenirs de BC je me suis complètement tétanisé et il m'a marché dessus. Maintenant que j'ai récupéré cette viande de Talbuk fraîche on va aller voir ce que ça donne au niveau de l'HV. Alors sur mon serveur comme vous pouvez le voir elle reste quand même pas mal chère. Ce qui est c'est que c'est un serveur mort donc je pense que ça doit pas partir forcément facilement. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je vous conseille de les mettre par stack de 1 et pas par 6 ça ne sert à rien. Ça sera beaucoup plus simple pour vous de les vendre. Et ce matin en me réveillant j'ai quand même eu la petite surprise de voir que ma viande était partie à l'HV. Et donc je me suis quand même fait quelques PO qui ne sont pas négligeables. Donc voilà on arrive à la fin de ce petit guide. Les chasseurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà récupéré l'ensemble de ce Nouvelle Panther. Mais aussi pour ceux qui vont farmer cette viande pour les PO n'hésitez pas à me dire combien elle coûte sur votre serveur et combien vous êtes fait de pognon. Sans oublier bien entendu que j'attends de votre part 10% de la somme que vous aurez gagné. En pleine période des impôts c'est le bon moment pour réclamer des sous. Pour cette vidéo je tenais à remercier Kaynalita de la guide de BetaTest. Donc ma guide sur le serveur KaelTask qui a eu la gentillesse de me sortir l'ensemble des panthères qu'elle avait récupéré, qu'elle avait dompté. Je l'ai croisé complètement par hasard alors que j'étais en train de farmer ma fameuse viande. Et donc je te remercie d'avoir posé pour cette vidéo. Donc voilà on arrive à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que vous avez jusque lundi pour tenter de récupérer votre mascotte Phénombre. Si vous n'avez pas encore participé je vous invite à aller faire un petit tour sur la précédente vidéo. Mais je tenais quand même à vous féliciter avant le résultat du concours qui aura lieu demain. Pour le moment vous êtes environ 1000 à avoir participé à ce concours. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de personnes qui participent. Donc autant vous dire qu'il y aura certainement un nouveau concours qui devrait arriver très très prochainement. Mais je vous en dirai plus bientôt. Sur ce moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon dimanche. Bonne chance pour ceux qui ont participé au concours pour la mascotte Phénombre. Je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très 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 bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...